La marche des Mourites de France Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur de la République du Sénégal en France, à Monaco et à Andorre Monsieur le Consul Général de la République du Sénégal à Paris Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique Mesdames et Messieurs les autorités municipales, territoriales et étatiques Mesdames, Messieurs les représentants de la Fédération des Daïras Mourites de France Mesdames, Messieurs les représentants des Fédérations Est, Ouest, Nord, Sud, Ile-de-France et Centre Mesdames, Messieurs les représentants du collectif des Mourites de France, la Jamiatou Mesdames, Messieurs les représentants des Daïras et associations de la Diaspora Mes chers condisciples, mes chers frères et sœurs en islam Mesdames, Messieurs Comme il est de coutume qu'il nous soit permis de remercier les autorités de la Ville de Paris Celles de la Préfecture de Police ainsi que les dépositaires de l'autorité publique Dont les facilitations ont rendu possible cette désormais célèbre marche de la paix Nous disons également toute notre reconnaissance à celles et ceux qui sont tenus à ce rendez-vous Désormais partie intégrante de la vie culturelle francilienne L'événement qui nous réunit ce jour est le point d'orgue des journées culturelles Cher Ahmadou Bamba, initié par le collectif des Mourites de France Mais qui porte la marque de toute la communauté Mourite de l'Hexagone Elle s'adresse à tous ceux et celles qui sont épris de paix, de justice, de respect de la dignité humaine Et de concorde entre les peuples Les Mourites de France, par leur dynamisme Prenant une part active dans la vie culturelle, intellectuelle, spirituelle Et républicaine de la nation française La première des responsabilités assumées reste l'éducation de nos enfants Dans les valeurs islamiques, universelles, de paix, de respect et d'estime de soi Dans la droite ligne du message de cher Ahmadou Bamba La marche de ce 10 octobre est la 7ème du genre dans la capitale française Lors des précédentes éditions, nous avons cessé de décrire le mouridisme comme la voie de la non-violence par excellence Le monde entier semble désormais acquis à cette idée fondatrice Mais il semble important de dire par quel moyen la voie Mourite s'emploie à l'édification de la paix et de la quiétude Sans laquelle aucune vie sociale n'est possible Le mouridisme est une voie musulmane soufie Qui n'a apporté aucune innovation dans l'islam originel Cher Ahmadou Bamba, Khadimou Rasoul Qui est l'illustre fondateur Déclare n'avoir jamais créé une nouvelle voie Je n'ai point fondé une confrérie, dit-il J'ai plutôt trouvé la voie qu'avait scrupuleusement suivi le prophète et ses compagnons entièrement flétris Je l'ai défriché le plus proprement Et je l'ai également rénové dans toute son originalité Le Mourite observe donc avec application les 5 piliers de l'islam Mais pas seulement La valeur ajoutée au Mouridisme est de commander à ses adeptes Par un comportement exemplaire Qui fait du Mourite un être utile à soi-même et à ses semblables Le Mourite est cet être qui s'aime partout où il passe La justice sociale, l'amour de son prochain La préservation des intérêts de la collectivité Et le respect de ceux qui ne pensent pas comme lui Cette attitude qui fait tant défaut dans notre monde ne procède pas du hasard Elle est fondée sur des principes chers au Mouridisme Qui sont le travail et la solidarité Chers frères et sœurs en islam La religion musulmane réprouve l'oisiveté et sanctifie le travail Le Mouridisme en a fait un crédo Notre voix encourage toute activité intellectuelle ou manuelle Incite à la recherche des moyens de subsistance par les voies licites Le vrai Mouridisme est celui qui fait face aux difficultés de la vie Avec patience et courage Le Mouridisme véridique est celui qui contribue au progrès de la société Dans laquelle il évolue par le biais de son travail manuel ou intellectuel Par son activité professionnelle, artisanale ou commerciale Et par le secours qu'il apporte à ses pères Le travail chez le Mouridisme est un acte d'adoration de Dieu En effet, dans un célèbre verset de la Sourate al-Jahmoua Le devoir de travailler vient juste après celui de prier Dieu nous dit dans le Saint-Coran Lorsque la prière est achevée, dispersez-vous sur la terre Recherchez la grâce d'Allah Invoquez souvent le nom d'Allah Afin que vous réussissiez Sourate 63, verset 10 Le musulman est responsable de l'entretien de son épouse De ses enfants et de ses parents S'il manque d'assumer convenablement une telle charge Il rendra des comptes au Seigneur le jour du jugement dernier Dans un hadith, le prophète, paix sur lui, déclare Il suffit à l'homme comme péché Celui d'abandonner ceux dont il a la charge Et dans un autre, il affirme Celui qui cherche de licite pour éviter la mendicité Nourrir sa famille et étendre sa générosité à son voisin Rencontrera Dieu Avec un visage comme la pleine lune Le mourut est celui qui refuse de vivre au crochet des autres Tant qu'il dispose des capacités physiques et intellectuelles De gagner son pain à la sueur de son front La meilleure nourriture, disait le prophète Est celle que l'on acquiert au moyen du travail de sa main C'est ainsi que Moïse et Chuaïb étaient bergers Jésus étaient charpentiers Idriss étaient couturiers Abraham et Lot des abriculteurs Salir étaient commerçants Salomon travaillait les feuilles de palmiers David forgeait des armures et mangeait du fruit de son travail Noé et Zacharia étaient menuisiers Adam était laboureur Notre bien-aimé Mohamed, la paix sur lui A fait office de commerçant et de berger Entre autres métiers Ces saintes créatures Nous ont prouvé dans un élan fort exemplaire Que le travail est l'unique moyen permettant de consommer le licite Qui est à son tour la condition Pour que les actes d'adoration soient agréés Dans son ouvrage Munaouidou Sudour Notre maître Khadimour Rasoul déclare Ne consomme pas l'illicite ni le douteux Consomme plutôt le licite si tu veux obéir à Dieu et aux prophètes Ô pieux Et quand tu le trouveras Ne le gaspille pas Car quiconque gaspille le licite sera gaspillé Et d'ajouter plus loin Quiconque accomplit un acte pieux avec des moyens illicites N'en récoltera que regret et honte Ni le savoir ni les actes de piété ne seront bénéfiques avec la consommation de l'illicite Chers condisciples, chers frères et sœurs en islam Le travail est donc une partie intégrante de la foi du mourite Mais au-delà de cette forte dimension spirituelle Il se pose comme un gage de liberté En effet, celui qui s'est avertue à gagner sa vie par le fruit de son travail Ne dépend financièrement que de lui-même Cette indépendance financière est essentielle dans la conquête de la liberté Fondamentale Les défenseurs des libertés et des droits fondamentaux N'insistent que rarement sur cette vertu libératiriste du travail Celui qui est dépendant reste aliénable Même si la terre entière se ligue pour défendre sa liberté Le mourite est celui qui est convaincu Que la liberté et l'indépendance se conquièrent dans le travail licite Cette aspiration à l'indépendance est une caractéristique permanente du mouridisme Le mourite est celui qui ne possède rien et que rien ne possède Il ne possède rien car tout ce qui est entre ses mains lui vient de Dieu Rien ne le possède car il ne dépend de personne d'autre que son Seigneur Cette indépendance est bien illustrée par l'attitude de cher Amadou Bamba Quand il envisageait de construire la grande mosquée de Touba Une fois l'autorisation de construire obtenue Il fixa une somme de 140 francs Que tout membre de la communauté devait verser annuellement Lorsque les sommes furent collectées La première année, le cher réunit les disciples et leur dit Je suis persuadé que si j'avais fait la demande aux Français Ils m'auraient construit une grande et belle mosquée en un temps record Mais j'ai souhaité, par ma démarche, vous inculquer une doctrine salutaire Chaque fois que vous aurez à réaliser un projet Réunissez vos propres moyens et limitez vos besoins à ces moyens Pour éviter la dépendance aux autres C'est de cette manière que vous présenterez votre religion et votre dignité En misant sur le fruit de son travail Le mourit chasse la roublardise et la triche Il combat par la même occasion l'oisiveté et la paresse Il se satisfait des revenus que lui procurent son travail Le mourit ne connaît pas la jalousie La méchanceté lui est étrangère Pour la simple raison que dans son esprit Tout revenu n'est attiré que par la grâce du Seigneur A travers le travail acharné Dès lors, le mourit ne connaît pas la frustration Car ce sentiment est une sorte de remise en cause De la volonté divine En chassant ainsi de son attitude Les pires maux dont souffrent la plupart des humains Le mourit devient un acteur majeur du vivre ensemble Il ne cause pas de tort à ses semblables Et il se rend utile à leur égard Travailler est donc un devoir indispensable à l'homme social Riche ou pauvre, puissant ou faible Tout citoyen oisif est un fripon Écrivait Jean-Jacques Rousseau dans un célèbre ouvrage de 1762 Lors d'un récent déplacement au Sénégal Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne Dans un élan emprunt d'admiration à déclarer J'invite mes compatriotes à méditer sur la belle foi des mourites du Sénégal Qui mobilisent la prière La solidarité et le travail comme activité nécessaire A l'épanouissement de l'homme Par la prière et l'ensemble des purifications Le mourit se rend agréable à Dieu Par la solidarité envers les autres Il se fait utile à la société Par le travail appliqué Le mourit se prend lui-même en charge Car ni Dieu, ni la société ne prisent les paresseux Quelle formidable leçon de vie pour tous les Africains Il ajoute L'islam sénégalais Havre de piété De solidarité et de créativité Est une belle école de vie Une incitation au travail et à la persévérance Dans la transformation utile du monde Et de formuler cette belle prière Puisse cette belle exemplarité Des mourites nous imprégner tous A travers l'Afrique Afin que nous comprenions résolument Que nous ne recevrons vraiment les bénédictions du ciel Que si notre effort sur terre est sincère et constant Mes chers frères et sœurs en islam Tel est le modèle d'existence Que cher Ahmadou Bamba Khadimour Rasoul Propose à l'humanité tout entière Le mouridisme n'est donc pas une société occulte Il n'est pas non plus une secte mystérieuse Comme une certaine presse tente de le faire croire Le mouridisme est un appel au travail appliqué Au respect de ses semblables A la solidarité effective et à la foi en un Dieu unique Le mouridisme est un musulman sincère Un humanisme convaincu Et un élément actif de la société Où il évolue Il ne fait aucun doute que cette philosophie Que nous devons à cher Ahmadou Bamba Est l'une des rares sur lesquelles l'humanité pourra compter Pour relever le défi de la paix De la stabilité Et de la sécurité Compte tenu de l'apport incontestable De la philosophie mourite A l'édification d'une nation apaisée Nous ne saurions clore cette adresse Sans inviter les autorités françaises A réfléchir sur les modalités de reconnaissance officielles D'une journée Cher Ahmadou Bamba Comme l'ont fait les autorités publiques De nombre de pays occidentaux En Italie La ville de Catiana A réservé le 2 juin pour les mûrites La communauté de Brescia Le 8 juin Et celle de Rémini Le 12 juin En Espagne La commune de Salahou A reconnu la date du 24 septembre Aux Etats-Unis d'Amérique La ville de Chicago A accepté le 23 juillet Comme journée Cher Ahmadou Bamba Et celle de New York Le 28 La France ne doit pas être en reste Je vous remercie de votre attention Dien le dieu Fissari Touba